Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Rencontres et partages. On remercie les anciens qui nous suivent depuis le début de l'émission et bienvenue aux nouveaux qui nous suivent. Aujourd'hui, je suis à l'espace culturel Lhermine qui est situé à Sarzodon. Nous avons le plaisir de découvrir notre invité du jour en live. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Nadir ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ! Je suis très heureuse de t'acquérir sur le plateau de l'émission Rencontres et partages. Pour rappel, l'émission Rencontres et partages, c'est l'idée de partager un moment pour découvrir un artiste et son univers. Nadir, tu es un parcours assez atypique, tu voyages entre la France et le Burkina Faso depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? J'ai connu le Burkina Faso en 1986 et je suis tombé littéralement amoureux de ce pays et j'ai eu envie d'en savoir plus, des coutumes et des traditions du pays. Essentiellement, Bobo Dulasso, la deuxième ville du pays, ce qui m'a amené à retourner chaque année au Burkina Faso et de partager ma vie entre le Burkina et la France. Et une partie de ma vie aussi avec l'Algérie où j'ai des liens familiaux. Dans ton parcours, tu ne dis pas que tu es musicien. Or, on sait que tu es un musicien et que tu joues de la guitare. Quel moment est venue la musique et pourquoi avoir choisi la guitare ? J'ai toujours aimé la musique depuis tout petit. Et en fait, j'ai eu un déclic à mon adolescence. J'avais un ami qui avait un cousin qui vendait une basse à 50 francs à l'époque. C'était un prix dérisoire. Mais j'ai sollicité ma maman parce que je ne travaillais pas, j'étais jeune. Et voilà, pour me donner 50 francs pour pouvoir me procurer cette basse. Mais ça a été mon premier contact avec un instrument à cordes. Je n'ai pas vraiment joué de la basse. Et derrière ça, j'avais mon frère qui jouait de la guitare. La guitare, en fait, lui, il était gaucher. Et donc, quand il partait, qu'il n'était pas à la maison, je prenais sa guitare et les tablatures. Et j'essayais de faire les accords à l'envers, en fait, en tant que droitier. Et donc, c'est là que ça m'a vraiment pris de vouloir apprendre la guitare. Et après, j'ai acheté une guitare et j'ai commencé sérieusement à me débrouiller. Si je comprends bien, tu n'as jamais suivi de cours au conservatoire pour apprendre la guitare ? Non, non, non. En fait, au début, j'ai ma autodidacte avec le système de tablature. J'ai commencé à apprendre les accords comme ça. Et puis, à écouter les disques. À l'époque, c'était les 33 tours. Donc, on essayait de repiquer les petits solos des groupes de l'époque, Rolling Stone, Jimi Hendrix. Mais après, avec le temps, des décennies après, j'ai été amené à prendre des cours d'harmonie. D'accord. Donc, ce qui m'a développé le sens du travail avec l'instrument. Et puis, développer mes solos, ma façon, mon phrasé musical, en fait. J'imagine que la musique peut être différente dans le pays où on vit. Ça n'a pas été difficile pour toi de t'adapter au Burkina Faso avec la musique qui, je pense, qui est différente ici ? Non, l'adaptation, elle s'est fait naturelle. En fait, il n'y a jamais eu la musique. C'est une question de rencontre et de feeling. Après, si tu as le sens de la musique et le relationnel, à mon avis, tu as tous les outils pour pouvoir partager quelque chose avec d'autres musiciens. Peu importe la région du monde, en fait. Après, la musique, ça s'apprend aussi. On connaît les formats des concerts en France dans les salles de spectacle ou dans les festivals en plein air ou dans plein d'autres choses. Est-ce que cela est différent au Burkina, les salles de spectacle ? Oui, en fait, la différence qu'il y a, c'est que les concerts, les représentations, en fait, au Burkina sont la plupart du temps en plein air. Il y a très peu de salles comme ici, les salles de spectacle, les centres culturels, en fait, couverts. Ici, c'est plutôt l'été, les festivals ou les festivals d'été où il y a des concerts en plein air. La plupart des concerts en Afrique se font en plein air, en fait. D'accord. Par rapport au public, est-ce qu'on a le même ressenti qu'ici ou c'est différent complètement au Burkina ? Le public, il est… Oui, il y a une différence. C'est-à-dire que les animations musicales, par exemple, à Bobo du Lasso, il y a les concerts en tant que tels, dans les cafés-concerts ou les salles de spectacle. D'accord. Qui sont souvent en plein air, en fait. Il y a très peu de salles fermées, quelques-unes par-ci, par-là, où on peut faire des représentations. Contrairement à ici, où la plupart des salles sont fermées, comme les centres culturels ou les salles de spectacle, à part peut-être l'été où il y a beaucoup de concerts en plein air. D'accord. Mais, par exemple, à Bobo du Lasso aussi, il y a les animations musicales dans les rues pour faire les baptêmes, les mariages. Donc, le public est plutôt attiré par ce genre d'événements qui est souvent gratuits. Donc, c'est peut-être un peu pour ça aussi. Et puis, gratuit et festif. D'accord. Pour rappel, quand même, tu fais le voyage en Burkina, France depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu as remarqué des évolutions musicaux ou de l'évolution de la musique en général au pays ? En fait, au niveau musique traditionnelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau des musiques traditionnelles. Ce que j'ai découvert il y a 30 ans et ce qui se joue aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes choses. Mais sinon, il y a par-ci, par-là, quelques artistes qui essayent de se différencier, arrivent quand même à faire des petites différences. Mais ce n'est pas, comment dire, ça ne frappe pas l'œil. Avec tout ce que tu as parcouru, ton univers, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui voudrait jouer de la guitare, un jeune musicien ? Eh bien, s'il est passionné, qu'il croit en ce qu'il veut, qu'il s'accroche, qu'il travaille et qu'il va trouver la route. En fait, il n'y a pas de mystère. D'accord. Si tu es passionné, tu feras tout pour y arriver. D'accord, d'accord. Tu nous as dit tout à l'heure que tu vivais à Bobo Djula depuis plus de 30 ans. J'imagine que tu parles quand même la langue de cette ville qui est le Djula. Oui, oui, j'ai appris à parler la langue du pays, le Djula. Quel a été le déclic qui t'a dit « Ah, il faut que j'apprenne cette langue ? » En fait, dès le début, j'ai appris à dire bonjour à Nice au Roma, comme ça on dit bonjour. Et puis j'ai vu que ça plaisait aux gens que je parle leur langue. Donc du coup, ça m'a donné envie d'apprendre des mots et ainsi de suite. Et puis avec le temps, ça s'est fait assez rapidement. Moi, je n'ai pas très l'habitude de voir en blanc parler ma langue quand même le Djula. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots avant d'aller rejoindre tes musiciens pour le petit mini-concert ? Tu vas quand même pas me dire qu'en 30 ans, tu as appris à dire merci. Merci. J'ai dit de dire deux, trois mots. Oui, merci. À Nice, ça veut dire merci, c'est vrai. En 30 ans, tu as appris à dire merci. Que merci. Non, j'ai appris beaucoup de mots. Tu peux nous dire deux, trois mots quand même ? Deux, trois mots ? Oui. Quel est Fila Saba Amaba ? Il est comique ce petit Nadir. Mais c'est bon ça. Ça met de l'humour, c'est bien. Je te remercie Nadir de nous avoir permis de te découvrir, ton univers. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501